Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Total War Pharao. On se retrouve pour continuer notre aventure et je viens de voir que là on avait des peuples de la mer qui avaient popé ici. Visiblement ils n'ont pas popé là. Alors après je ne sais pas ce que c'est que ce truc rouge là mais peut-être qu'il y a quelque chose. Ah non c'est leur zone de mouvement. Ok pardon c'est leur zone de mouvement. Donc ils ont popé là pour l'instant on ne les connait pas encore. Je ne peux pas faire de diplomatie avec eux mais on n'est pas en guerre donc on verra si ils ont envie de nous tomber dessus ou pas. De notre côté, on voit que ça ne s'est pas trop affaibli avec l'assaut là malheureusement. C'est une force non-stoppable. C'est plus loin de moi. Tous les armes de l'arrivée sont en place. Laissez-leur à eux. Donc on va tenter On va tenter de voir ce que ça peut donner Si jamais je le sens pas, on reculera Mais pour le moment, on va voir ce que ça peut donner Ici, on se met en marche normale Et on va tant qu'à faire ici Ça va permettre de compenser un peu l'ordre public On pourra améliorer ça Mais non, est-ce qu'on peut faire notre bâtiment ? Non, il nous faut 88 de bois, toujours pas On peut se permettre de dépenser un peu Mais pas tant Parce que si je fais ça, on n'aura plus de main d'oeuvre Et si je fais ça, ça consomme 3 de main d'oeuvre également Donc non Du coup, plutôt ici Ici, on peut améliorer notre mine de pierre pour 179 C'est pas dégueu, on va le faire Là, si je faisais ça Alors attendez, si je fais ça Production, bonheur, faveur On passe à plus 2 de bonheur, ça serait pas mal Un peu de légitimité, de l'entretien 10% de bonus, de ressources Ou alors j'améliore ça Eh, ça c'est bien aussi Vu la quantité d'attaques qu'on se prend On va partir là-dessus, plutôt Et donc toi, de toute façon Il faut que tu recrutes Alors, on avait toujours Nos unités plus plus là à recruter Des arcs de mycène, 300 de bronze Ça fait mal au cul On va plutôt prendre ça Pour le moment Et par contre, ça nous donnait pas un petit bonus d'emplacement de recrutement ça Ah non, c'est juste le coup de recrutement Zut, on va recruter deux par deux du coup Il nous faut du comme ça, du comme ça On va faire avec On a les chars légers Et on a les chars moyens maintenant Les chars moyens qui coûtent un petit peu de bronze Bonus de charge, c'est surtout ça qui est important avec les chars Le 65 de bonus de charge là Enfin, ça reste un peu mou quand même Ouais, on va attendre un peu Parce que là, le bronze, c'est pas trop ça non plus On va recruter tranquille Plutôt de la ligne de front Il faudra qu'on aille mettre du monde là-dedans Donc là, on tente de faire un truc On a un accord qui a expiré avec 3 Du bronze contre de la nourriture Ok, donc on le refait pas, ça c'est sûr Les cassopéens là Du bois contre du bronze Peut-être 15 Il nous faut 88 là, c'est ça Donc là, au prochain tour On aura 86 Oh, ça fait chier On va laisser ça du coup Il faut absolument qu'on puisse recruter là-bas Donc on va privilégier ça, tant pis Là, ça me coûte du bois, ça Ouais, pareil, 68, c'est trop Ok, donc tant pis Du coup Cet accord, il ne m'intéresse pas des masses Il faudra qu'on trouve autre chose éventuellement Ah, mais il est blindé de pierre Donc on peut pas échanger de la pierre On peut échanger du bronze Bah écoutez Il faut qu'on continue de bien s'entendre avec Priam Donc tant pis On va claquer du bronze Ça me fait chier Mais on va claquer du bronze Améliorer des colonies On a dit non On a des constructions Non, on économise On économise nos ressources Un petit tour Si on détruit, on s'en fout complètement On a recruté du monde Et nouvelles du royaume On a un ordre C'est pas ça La dynastie Il a un an Le gamin Autant dire que Il va falloir que tu survives encore un petit peu mon gars Et les pieds de la civilisation C'est pareil, ça devient critique Il n'y a personne qui monte les trucs au niveau 4 Au niveau 5 Donc C'est un peu la mire Nous on en a deux Au niveau 3 tous les deux Mais les montées de niveau 5 Enfin niveau 4 déjà C'est pas dit C'est vraiment pas dit Peut-être quand on aura enfin réussi à En finir avec cette foutue crête là On pourra se concentrer un peu Mais pour le moment On n'arrive même pas à réparer notre port ici Autant dire que On va y aller avec circonspection Au minimum Bon On passe le tour Et normalement Et normalement l'action ne reste pas Ouh il y a Missène qui a pris cher Alors eux ils veulent une paix Ah bah voilà Une paix en échange de nourriture Est-ce que tu n'aurais pas mieux que de la nourriture à nous donner Genre du bronze et de l'or Alors la nourriture c'est pas mal Je ne dis pas le contraire Mais mettons que tu nous en donnes 2000 Qu'est-ce que tu nous donnes en échange Quelques trucs de guerre S'endort Allez 2049 2048 47 45 40 Ah non Même ça c'est trop 2039 2035 2030 2030 2000 de bouffe 260 de bronze S'endort Pour une paix avec eux On ne vient pas son vassal Bien sûr que non Et est-ce que tu as quelqu'un à marier éventuellement ? Ils ne sont pas fans Est-ce qu'on est prêt à Renoncer à notre tribu pour ça ? Que notre vener Éventuellement commence à avoir des enfants Et puisse rentrer dans la famille Qu'est-ce qu'elle fait déjà Ariane dans sa vie ? Aventure Chance d'avoir un enfant exibité au mariage Et nous on a une dévotion guerrière Ah c'est pas inintéressant Ah ils se sont fait mais piétiner en fait Ah oui Ils se sont carrément fait piétiner Bah c'est vraiment parce qu'on n'a pas envie d'aller chercher leur territoire Du coup Ouais Alors attendez Je me suis pas gouré Il m'arrive un personnage de l'autre faction Ah merde non putain C'est pas grave On leur refera une demande Je voulais pas annuler Je voulais enlever juste le mariage Euh Ouais Bon c'est une bonne nouvelle quand même Ça veut dire qu'il y a quand même moyen de faire des trucs Missen visiblement en a pris plein la gueule Là il y a quand même eu des pertes Pour arriver à ce résultat là Diomen a remporté la victoire contre Andromaque Ça c'est beau Mais il faut qu'on le drogue Parce que le problème c'est qu'il va pas être content Si on Si on fait un accord avec Éolide Mais ouais Achille Il a déclenché des guerres Qui pouvaient pas mener Et maintenant Il est dans le mal Alors attendez Qu'est-ce que tu veux toi 200 de pierre Pendant 7 tours Contre 46 d'or Pendant 7 tours Ouais ouais Carrément Est-ce que tu serais pas contre un petit pack Non Ouais ouais C'est légit Ça me va En plus on a encore le moyen de tirer plus de nos carrières de pierre Donc Ça me va bien Ça me va tout à fait On va regarder s'il n'y en a pas d'autres qui seraient prêts Parce que là du coup nos forces se rééquilibrent Si ici on a une belle bataille Nos forces vont peut-être descendre Mais si on arrive à progresser Ça vaudra le coup Ça vaudra carrément le coup Et puis à un moment On ira lancer une bataille Là Et puis on écrasera On rentrera en guerre Contre tous les gens qui sont en tas Et on t'effoncera Pour que ça soit plus propre Totalement gratuitement Alors Qu'est-ce qu'il fait Il va venir Logique Là il passe en mode marche forcée Avec cette armée Pour pouvoir venir Mais elle n'est pas encore remise Toutes ses armées sont en reconstitution En vrai Il m'attaque avec ça Alors voyons voir Ouais L'équilibre reste un peu pourave Beaucoup de frondeurs Ah il y a pas mal d'archers Ça c'est chiant De nouveau son armée à la con Avec tous ses chars Et la garnison de l'avant-poste Qui fait chier Sans la garnison de l'avant-poste Je pense que ça passerait Mais En plus notre prière C'est terminé Non pas encore Non si La prière d'Arès C'est pendant un tour encore On va essayer Mais à mon avis Ça va être un reload J'annonce J'annonce Que je me permets de reload Si ça me va pas Alors est-ce qu'il y a une armée Qui apparaît dans notre dos Oui On dirait que même Toutes les armées apparaissent dans notre dos Ce qui veut dire qu'on a Je pense intérêt à A faire une grosse ligne de front là Alors eux on va les mettre Dans la forêt Parce que s'il y a des chars Comme ça Ils seront gérés On va les mettre là Toutes on va te mettre dans la forêt On va prendre les archers On va les foutre par là Les fondeurs On va les foutre par là On va prendre vous On va vous planquer par ici On va prendre vous On va vous planquer par là Les chars Pour le moment On va dire qu'ils vont servir D'éclaireurs Pour voir un peu Ce qui se passe par ici Alors Ok Ah putain Ils apparaissent loin Les petits saïgos Donc là On a tous les tireurs On va peut-être pas leur demander De se focus tous sur le même Mais go Alors Tous les chars sont emparus là Malheureusement Mais limite Ça va être du travail Pour notre général Eux On va les garder ici Un peu planqués Ah ouf Ça ça les a picoté ça Ok Toi tu t'occupes de ça Ah il y a encore du chars par là En avant Là il y a plein de monde Ici on va changer de direction Aller plutôt impacter ça Eux En avant Vous foncez là dessus Ouh putain On s'est fait défoncer Par les chars là L'impact là Il a fait mal au cul Pour le coup là On a pris hyper cher Ici on a du chars En déroute En avant par là Là Pareil Gros gros impact Continuer de tirer Tirez moi dans ce tas là Pareil Tirez dans le tas Ici On envoie du monde Là On les impacte Là on va envoyer un peu de monde Ici on va ici Les chars On va tenter une charge par là bas Alors il ne faut pas oublier Les rigolos derrière Mais ils sont assez loin Alors ça ça fait mal ici La charge là Elle a piqué le cul On ne va pas se dire le contraire On va essayer d'aller chercher les tireurs Pour la Il est en jeu de dos Oh putain Oh la vache Ça a piqué Elle a fait bien mal au cul Tu peux faire quoi toi À l'attaque Vas-y Boost ça Sur ce flanc C'est pas trop mal Déjà en train de céder On va tenter de faire une charge de dos par là Essayer de se débarrasser du général Alors non Plutôt vous Et vous Vous allez vous occuper des archers Là on est au contact des archers Qui c'est qui est en déroute là ? Des gens à oeufs Forcément Les chars Ici on tire dans le tas Avec tout ce qu'on peut Nos hommes des plaines Ils ont pris tarif Ils ont pris extrêmement tarif Pour le coup Et puis c'est du char Qui est quand même Tire combien ? Tire 2 ? Tire 3 ? Ici C'est en déroute Bientôt Parfait Next Les chars Avant Il faut venir filer un coup de main Ah Il y a les renforts Qui arrivent de l'autre côté C'est problématique Ici Il y a le général Qui tient Les hommes des plaines Qui tiennent un peu Les adorateurs Qui sont un peu dispersés C'est brouillon On ne va pas dire le contraire C'est brouillon Mais ce n'est pas perdu Mais ce n'est pas gagné non plus Ici Il arrive avec ses petits frondeurs Ça ne m'inquiète pas Outre mesure En vrai Il faut ça qui m'inquiète Alors ça s'affaiblit Où ça ? Ici On s'est quand même fait Un peu roulé dessus Par des Par des Par des chars Même si maintenant Ils sont en déroute On va se tourner Commencer à tirer là dessus Là On va se tourner Commencer à tirer là dessus Qu'est-ce qu'il nous reste Comme ligne de front Eux Ils se font défoncer Notamment par les javeliniers De dos Ici C'est complètement en déroute C'est plutôt une bonne nouvelle On va se tourner On va se tourner Le général ici Est en déroute C'est plutôt une bonne nouvelle Charger par ici On va récupérer Les hommes des montagnes On va récupérer Les lanciers Les chars On va pas les faire charger Là dessus Parce que c'est quand même Et vous sauriez donner Perdant Même contre Même contre eux Là Là ça fait chier Ça Bon Ils vont se faire défoncer Mais on va arriver En renfort Faut arrêter de courir Faut arrêter de glander Pardon Il y a du char A avoiner Putain Il y a encore des trucs Qui sortent Ah la vache Ouais Ouais Là ça va être compliqué Par contre Là ça va être Extrêmement compliqué Là on est d'accord Ça va être très compliqué Voyons donc Les unités cachées Ouais ok Bon c'est des jeunes lanciers A la con C'est pas très grave Zut j'aurais préféré Qu'ils partent en déroute Dans l'autre sens Lui Bon là c'est en déroute Ok En avant Putain on est censé perdre Face à des jeunes lanciers Vous êtes sérieux Ouais là on est On est mal Votre troupeau a été mis en déroute Ouais 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 Non C'est possible Quatre généraux en face S'il y avait pas eu Des renforts en plus Là Je pense qu'il y avait moyen Mais là Les renforts en plus En plus Les chars Qui ont popé du mauvais côté Non C'est le C'est le décès On va concéder Et on va reload Malheureusement Ce putain de fort Ne tombera pas Ce soir Bon Je trouve ce qui arrive Tenter des choses Mais ouais Là La deuxième vague de renfort Elle nous a Elle nous a rincé C'est dommage Franchement J'aurais mis les hommes des plaines De l'autre côté Et les lanciers face aux chars Ça aurait été Complètement différent Je pense Comme bail Mais là malheureusement Bah ça c'est pas bien goupi On va payer On charge Par contre Le problème C'est que C'était Oui si J'avais fait La sauvegarde rapide C'est bon Je me disais Faut refaire le tour C'est un peu con Au pire On aurait réaccepté L'offre de paix De Deolid Mais ouais Là je vois pas Je vois pas comment Sortir une bataille décisive De cet assaut D'autant plus Qu'après Il faudra quand même Tomber le fort Quoi qu'il arrive Et Non On va se replier Après est-ce qu'il décide De venir Ah ça c'est intéressant Par contre Ça c'est extrêmement Intéressant Là par contre On va les défoncer Allez go Là par contre Vous allez moins rigoler Ça c'était le move Que j'attendais Alors à quoi ça ressemble Ces renforts par ici Avec un truc Qui sépare là On a des positions Défensives Pas dégueulasse Si on le souhaite D'autant qu'il a des chars On va peut-être Rejouer la position Défensive du coup Allez avec le général Hop On fait une belle ligne De lance Alors S'il te plaît Merci Je préférais Que tu sois de ce côté On va essayer De ne pas faire de trous Voilà Vous deux Ici On va garder Eux en réserve C'est peut-être Ouais Je ne sais plus Qui avait les chars En fait C'était l'armée De renfort Ou l'autre Bon de toute façon Ce qu'on va faire C'est qu'on va mettre Un mec Voilà Par là L'effrondeur On va en foutre Un ici Deux autres Ici Là on ne peut pas passer On est d'accord Eux on va les garder Est-ce qu'on peut les planquer À un endroit Rigolo On va peut-être On va peut-être En mettre quelques-uns Là Eux là On les planque Ici S'ils ne voient pas Ça peut être Ça peut donner des possibilités Les chars On va les laisser Derrière les lignes Pour le moment Allez c'est parti Alors Il a quelques chars Ici Pas mal d'archers Et ces renforts On ne les voit pas Pour le moment Il a l'air de venir Avec ces chars Sachant qu'on va les tailler en pièces Avant même qu'ils s'accrochent Avec nos tireurs S'ils décident de s'approcher C'est pas dit Peut-être qu'il va essayer De faire une ligne Avec ses renforts Je m'attendais A ce que les renforts Passent par là Mais il va peut-être Tenter un groupement Ah il s'arrête Ok on dirait Qu'il va tenter Un truc un petit peu Plus important là Alors du coup nous Il n'y a pas tant de chars au final Donc on va se préparer A les accueillir Par contre toi Est-ce que tu cours assez vite C'est pas dit Bon en même temps Ils sont même en courant On va peut-être arriver Un petit peu en retard Mais Nos archers vont les défoncer Nos archers vont les défoncer Nos archers vont les défoncer Ok Nos archers vont pas les défoncer L'armure lourde Est un peu Plus lente Que prévu Voilà Là nos lanciers Vont les défoncer Là on cause Alors du coup Ça veut dire que vous Et vous Tournez-vous Tant qu'à faire Là on va commencer A tirer sur des archers Sur le général S'il vous plaît Sur le général Et là Sur ces gens Et du coup On va descendre une ligne Une autre ligne Vous et vous Sortez par ici Vous Vous allez commencer A courir par là Ok alors attention Il y a du mec Qui s'enfuit Là Donc Voilà C'est pas ce que j'allais dire Attention à reculer Et à ne pas poursuivre Les gens Pour que dalle Là on va perdre des troupes Là Bon heureusement Bouclier Bouclier Là ils vont galérer En arrière Correr plus loin Alors là Il envoie du char Sur le côté Ça ne m'inquiète pas Outre mesure Ici on va passer En multitier Pareil Ici On va commencer A voiner un petit peu Pareil pour vous Multitirez moi Ces gens Il y a encore pas mal De monde qui arrive Derrière Donc on va pas casser Notre ligne Qui t'a encaissé Des tirs Pour le moment C'est chiant Mais Ici Sans surprise Voilà On a du fuir Donc c'est un peu plus douloureux Mais Grosse pression Là Les lanciers En avant Tac 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 Il y a beaucoup de monde Beaucoup de monde Et beaucoup de tireurs Également Vous On va vous demander De courir Jusqu'ici Et là Il va falloir Qu'on commence A y aller Alors vous Allez me choper ça Vous Les chars Peut-être pas Mais il y a peut-être Autre chose de plus intéressant On va choper On va garder Ces hommes des plaines En renfort Et vous On va vous envoyer Charger Les tireurs Tout c'est pareil En avant En avant Les chars Par ici Là On affronte des trucs Non pas vraiment On va commencer A combattre par là Cette petit à petit Les lanciers Ils ont massacré Les chars Donc on va leur demander D'arrêter De poursuivre Et de se placer On garde ça en renfort Au cas où Des petits enfoirés De chars Tentent de se faufiler En douce Ici On va se préparer A cet assaut là Ok C'est temps des routes Parfait On avance Beaucoup Beaucoup De tireurs Là Eux Quand ils se mettent A tirer C'est tellement La teuf Tirez sur eux Là Ils ont pas d'armure On va les découper En petits morceaux Avec nos frondeurs Ils sont bien À l'arrière Alors que les archers Là Ils ont une armure Somme toute Relativement correcte Ok C'est parti On les poursuit Alors ici Il est sur les jeunes Lanciers Qui s'approchent Ça me va bien Le général Tente de tenir Et là du coup On a Les adorateurs Qui sont au contact Avec Les petits rigolos Et ici On va faire Un bel impact Sur le côté Ici Je sais pas trop encore Si je leur demande De charger Les tireurs Ouais je pense Que si La ligne de front Elle va tenir Notre général Est très très solide En plus On va pouvoir Se préparer A faire des petites Charges Là de côté Avec tout le monde Qui s'enfuit Là Hop En avant Alors ici C'est temps des routes On pousse On pousse Il y a eux Qui résistent Là Ça y est On est au contact Ouais C'est autre chose L'appui de projectiles Sur les frondeurs Qui n'ont pas d'armure Là Entre le moral Et les projectiles C'est pas la même Il y a donc D'envoyer Vos projectiles Sur ces petits rigolos Ok Ici J'aimerais que vous poussiez On va essayer D'entrer le plus possible Hop Il y a le général Qui arrive Il va céder au moral Ici Vous du coup Vous glandouillez un peu Alors Faut quand même Qu'on gère ça On a quoi On a du lancier Ici Là On a également Du lancier On va envoyer Plutôt ces gens là Là on a des hommes Des plaines On va les envoyer Sur leurs arrières Faut qu'on le malmène un peu Pour qu'il s'aide Lui Alors C'est parti Commencez donc A poursuivre un peu Tout ça Alors J'aimerais tirer Sur les jeunes lanciers Voilà En général On s'entend pas C'est histoire De lui balancer Une petite plane Projectile Mais en fait On s'en fout Très clairement On s'en fout Vous Chopez moi ça Laissez les tireurs S'occuper du reste Alors vous Vous courez pas On va envoyer Une unité par ici Vous Qu'est-ce que vous foutez Et il reste quoi Trois archers C'est rien Ici Il faut me Courir après ces gens Le général Est en déroute Hop On s'en fiche Du général Le plus mal Possible Ça c'est beau Ça On aime ça Non mais là Il ne faut pas S'arrêter Par contre Nous c'est pareil Je suis sûr Que vous avez Des gens à tuer En vrai Ils disparaissent Dans les hautes herbes Donc on galère Un peu Mais Il faut quand même Les poursuivre Une de vos unités A épuisé Ses munitions Voilà Ça on s'en fout Totalement Prendre jeune lancier Par là Essayez donc De leur tirer dessus Un peu Pour voir Là Toi Toi Occupe toi De ça Là Ils vont finir Il reste Quelques archers Quoi ? Ah putain Eux ils sont en panique Quoi Revenez tranquille Autour du général L'idol général Il est là Il reste Un péon Ici 25 Voilà Ok Je pense qu'on peut S'arrêter là Victoire de justesse Mais cette fois Victoire quand même Il reste 150 mecs Dont les généraux Qu'on a pas trop Trop titillés Et qui seront Faciles à écraser Bon Ça se passe mieux Là La bataille d'avant Je voyais pas comment La gérer Autant celle là C'était gagnée d'avance La bataille d'avant Peut-être que si on l'avait Jouée vraiment Purement défensif Et c'était trop tentant Les renforts qui arrivaient Mais en fait Le problème c'est qu'ils arrivent Tous du même côté On va prendre La reconstitution 12% C'est quand même pas mal Ouais 58 de bronze On va prendre la reconstitution On se fait quand même du bronze Rien que sur les batailles Comme ça Ok Il retourne Alors là c'est pas mal Parce que s'il reste dans le coin Non Ils vont se barrer Je pense Ils vont passer en marche forcée Et se barrer Ouais Parce qu'on aurait eu Une opportunité D'attaquer le fort Gratos du coup Qui aurait été quand même Bien cool Mais on va retourner Mettre le siège Cette fois S'il nous attaque Ça serait pareil Ça serait pas la même En plus il est en marche forcée Donc il peut rien faire Ici Il décide de revenir Et il a combattu Peut-être qu'il a Choppé sa flotte Quelque part Alors eux Ils font quoi Pour le moment Dupôt qu'ils vont attaquer ça Non Ils sont pas en guerre Parce qu'ils peuvent débarquer Dans Ils peuvent débarquer là Donc non Ils sont pas en guerre Par contre Ils ont de l'armée Qui est pas non plus Totalement naze Ils vont aussi aller Se fout en tas Mais peut-être que là Il y a moins d'avoir Une guerre qui se déclenche Ça serait un peu rigolo Sachant que vu leur force Il n'y a pas que ces deux armées Il doit y en avoir D'autres qui traînent On va peut-être Bientôt savoir S'ils attendaient Les peuples de la mer On va se lancer Ok 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 Alors Toi t'es qui toi Tu veux un pack de non-agression Contre tout ça Alors attends Non mais t'es un mec Non Là par contre Même si tu viens poser Tes armées près de chez moi T'es pas une menace Peut-être pas déconner Bon là On a eu des pertes Donc j'imagine Qu'en termes de rapport de force Ils vont croire Qu'on est dans le mal Les 12% de reconstitution Vont peut-être nous permettre De ne pas avoir à attendre un tour Avant de rassiéger le fort Et ça Ça va être quand même Très cool Alors De plus longs festivals Plus 3 de bonheur Dans la province capitale Ça c'est cool Des inclusions Le siège a été levé On a eu une victoire de justesse On a terminé un avant-poste Ah où ça ? Ici Excellent On va commencer à être un peu plus défensif Est-ce qu'on peut enfin lancer notre bâtiment ? Allez go C'est bien Je vais vérifier parce que c'est bien le bon C'est celui Qui n'est pas des autochtones Ouais c'est ça Qui permet d'avoir les unités jaunes Ouais et là on est carrément remis Donc cette fois On repose ce putain de siège Et on se le fait Parce que là Pour le coup S'ils veulent venir nous titiller Ça ne va pas être la même Non ça ne va pas être du tout la même Beaucoup moins de tireurs Leurs unités sont normales Même s'ils ont une reconstitution très honnête Et s'ils ne viennent pas Prochain tour On fait tomber le fort Et après on marche sur eux Ok On va lancer la recherche On a dit qu'on allait par là Alors ça c'est rigolo Parce que ça diminue le coup de l'hécatombe Ça augmente son temps de recharge Et la durée de prière de 2 Ce qui fait que du coup En fait c'est neutre quoi C'est à dire qu'on va durer 4 tours Et prendre 4 tours à se recharger Ça va durer 6 tours Et prendre 6 tours à se recharger Donc c'est un gain Un gain de 25% Ça on ira le chercher Dès qu'on aura Dès qu'on aura chopé La légitimité égyptienne Parce que ça nous permettra Quand même de booster De manière assez importante Je pense On va aller chercher la divinité en plus Clairement 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 Donc ça y est Là on a enfin pu construire ce bâtiment Est-ce qu'on peut faire quelque chose d'autre ? Pas trop On peut recruter Alors attention quand même Au recrutement là Est-ce qu'on peut se permettre De faire un bâtiment de bouffe ici ? Non 160 c'est un peu short 165 on les aura même pas au prochain tour Donc gaffe quand même au recrutement On va prendre deux mecs comme ça Ils ne coûtent pas trop cher en entretien Et pas trop cher au recrutement Et on ira je pense après Les poser dans le fort Au prochain tour là Pour le moment lui Ah il a relancé un recrutement Ah il est dans le mal Il veut toujours pas une paix par contre Mais il est dans le mal Alors on va regarder Du côté de là Une paix Il veut l'impact On s'en fout du pacte On voudrait le mariage Donc demander à un personnage De Voilà On voudrait épouser Ariane Voilà On épouse Ariane C'est ça Donc je m'étais bien gouré Il semble-t-il Parce que c'était de l'autre côté Tout à l'heure Et du coup Ça coûte Plus cher Du coup Est-ce que vous nous donneriez Un petit peu d'or Pour la dot C'est en dehors On voit C'est pas de temps l'or Qui nous manque C'est plutôt le bronze Allez 200 de bronze Pour faire joli Oh 199 90 15 191 Allez 50 d'or 191 Et la fille C'est parti Une paix Une paix avec eux Ça nous fera pas de mal Alors je me suis pas gouré On a toujours notre général Oui On pourrait L'adopter Normalement Si on voulait Pas forcément En faire notre descendant Je vais faire ma marque C'est devenu quoi toi Sans gêne Ok Les archives renommées Remplacées Retirées Je peux peut-être pas Vazios Trample-les Et qui sera un peu posée Mais on peut apparemment Pas l'adopter aussi facilement Que ça dans notre famille Du coup on va arrêter L'épisode là J'espère qu'il vous a plu N'hésitez pas à laisser Un petit commentaire A me dire ce que vous en avez pensé Et on se dit à très vite La prochaine fois On en finit peut-être Avec nos sauces Ciao ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501